Ancia Domini, l'intime amie des anges. D'après les conférences de Vondelama en 1935, adaptation de Marie-Ange et un primatour de 1936 en Argentine. Magdalena de la Croix. Ce petit livre a été tiré des expériences mystiques de Mechthild Schoenvert. Cette âme privilégiée appartenait à la pieuse association de Saint-Grignon de Montfort. Et lors de son admission, elle reçut le nom de Magdalena de la Croix. C'est ainsi qu'elle se nomme elle-même dans ses écrits, mais le plus souvent, elle signe simplement Ancia. Cette dernière dénomination lui fut donnée par son directeur spirituel, M. le curé Fischer. Il voulait ainsi lui indiquer que toujours, en toute circonstance, elle devait se considérer comme la servante du Seigneur. Petite enfance et adolescence à Munich, dès son éveil à la vie, cette âme avait reçu de Dieu la sublime vocation de victime. Bien que continuellement dans le monde, très peu de personnes connurent sa vie religieuse et mystique. Favorisé des stigmates du Christ, mais par ordre de Dieu, il n'était visible que pour son confesseur. Dès ses jeunes années, Dieu commença sa formation au sacrifice. Ce tendre cœur d'enfant se vit repoussé par sa mère, à qui, à sa naissance, elle avait failli coûter la vie. Toute l'affection maternelle était réservée aux sept frères et sœurs de Mechthild. En revanche, son père, homme de haute culture et de profonde piété, aimait la petite fille à l'égal de ses autres enfants. Les mauvais procédés de sa mère n'endurcirent pourtant pas le cœur de l'enfant. À quatre ans, Mechthild éprouvait une compassion pour Notre-Dame des douleurs. Certains jours, elle monta sur une chaise, et d'un petit mouchoir de dentelle, elle essuya les larmes de la Divine Mère. Et voici que les larmes disparurent. Mais les pleurs reparaissaient, et la petite Mechthild éprouvait une vive douleur. Alors, avec persévérance, elle les essuyait de nouveau. Ayant fait la rencontre d'un pauvre enfant, frappée de cécité, elle supplia le Seigneur de le guérir par les larmes de sa mère. Et lorsque, de son petit mouchoir de dentelle, elle eut touché les yeux de l'aveugle, il s'ouvrira la lumière. À cinq ans, elle fit le don total d'elle-même. Dès lors, elle vit son archange, comme elle l'appelait, qui lui fut donné comme guide spécial, en plus de son ange gardien. Et que Tilde reçut une éducation solide et soignée, elle avait une magnifique voix d'alto. Le choix d'un confesseur fut de la plus grande importance pour sa vie spirituelle. Ce fut le père, S.C.H., rédemptoriste qui le devint. Il semble avoir été exceptionnellement éclairé et inspiré par Dieu. Très sévère, lorsqu'il constata que sa pénitente marchait dans une voie de grâce extraordinaire, où elle était visiblement conduite par son ange gardien, il sut extirper de cette âme tout germe de vanité ou d'amour propre, pour la maintenir dans une profonde humilité. Plus les grâces que Dieu répandait sur cette âme étaient grandes, plus elles étaient persuadées de son indignité. Mais que Tilde se sentait fortement attirée par la vie religieuse. Une de ses sœurs portait l'habit des servantes de Marie. Le père lui affirma qu'elle était appelée au mariage. Ce fut ainsi qu'elle épousa, le 7 mai 1895, un homme à qui elle donna toute son affection, et qui bientôt changea d'attitude envers elle, et montra un caractère difficile, qui lui fut un tyran dans le plus mauvais sens du mot, trouvant un malin plaisir à la martyriser jour et nuit, physiquement et moralement. Et cependant, elle lui garda tout son amour. En 1898, son mari ayant accepté un poste important dans le Württemberg, le ménage dut habité là, et ses rapports de direction furent très difficiles. Le mariage fut pour elle le chemin du Golgotha. En compensation, le père lui annonça qu'elle rencontrerait un bon confesseur, M. Fischer, qui fut présenté à Mectil de par son ange gardien, comme le don de Dieu, Deus d'Edith. Plus tard, ce prêtre s'adjoignit à confrères, pour conduire une main sûre, cet âme victime, et pour réaliser lui-même des progrès en sainteté. Nous appellerons ce dernier, sous le nom que lui donna l'archange, Servus Dei, qui veut dire serviteur de Dieu. Le journal de Magdalena, une centaine de pages, contient avec tous les détails les relations de ses croix, de ses souffrances, comme aussi de ses grâces extraordinaires. Une croix particulièrement lourde, pour elle, fut de ne pas avoir d'enfants. Mais en revanche, Dieu lui donna une très grande famille d'enfants spirituels, hommes et femmes, prêtres et laïcs, personnes consacrées à Dieu, qui se placèrent sous sa direction, et, par elles, furent conduites de manière supérieure dans les voies de la vie chrétienne. Elle fut favorisée du don de bilocation. Pendant que son corps reposait sur sa couche, son ange gardien, l'enveloppant d'une sorte de manteau gris, l'emmenait au loin. Elle allait consoler les blessés de guerre, et ils la reconnurent à leur retour au pays natal. Un de ses enfants spirituels est en danger de commettre un péché mortel. Magdalena vient à lui et lui fait des remontrances. Il repousse alors la tentation. Elle avait reçu de son archange l'ordre strict de cacher les faits extraordinaires de sa vie, de sa stigmatisation, aussi longtemps qu'elle serait de ce monde. Avec le temps, sa faculté de souffrir pour le prochain et pour certaines âmes du purgatoire augmente. Jamais elle n'obtint d'allègements de ses souffrances personnelles, mais elle l'obtint pour autrui. Son mari ne cessa de trouver de nouvelles occasions de la tourmenter, elle ne cessa de prier pour sa conversion. Ce n'est qu'après sa mort qu'elle lui obtint de mourir repentant, ainsi que la femme qui empoisonna sa vie conjugale. Le père mourut le 24 mars 1906, mais ses relations avec Ancilia ne furent pas interrompues. Le 15 novembre 1919, elle écrit à une fille spirituelle « Aujourd'hui, après-midi, je sommeillais. Je rêvais que le père était devant moi avec une expression de grande bonté. Il me dit « Bientôt, ma chère fille, bientôt. » « Que toi j'entendre par là ? » lui demandai-je. Alors il mit un doigt sur sa bouche et répéta « Bientôt, ma chère fille, bientôt. » Et il disparut. Le 21 novembre, Magdalena reçut encore une fois l'extrême oncion quand le curé Fischer lui dit de s'abandonner à la volonté de Dieu et de recevoir la mort de sa main. Elle se contenta de sourire car depuis longtemps elle se réjouissait à la pensée de cette heure. Le 30 novembre, elle envoya la religieuse qui la soignait à une messe matinale. C'était un dimanche. Pendant l'absence de sa garde malade, elle expira. Son mari était près d'elle et elle put encore lui dire « Je dois mourir. » Quelques souffles et son âme s'envola. Saint-André, qu'elle avait aimé et honoré comme apôtre de la croix, était venu la chercher. Le visage de la morte exprimait le bonheur et la paix. Une majestueuse grandeur entourait le cadavre. Comme doucement plongée dans l'oraison, elle était là, telle qu'on l'avait vue agenouillée à la table de communion. Aujourd'hui, du haut du ciel, Ansiya fait toujours du bien parmi nous. Avec le temps, peu à peu, elle se fera connaître. Coating, 7 novembre 1935 Par Friedrich Ritter von Lama Elle est l'auteur du petit livre ci-dessous, d'où le contenu a été puisé dans sa propre vie. Ce n'est que le choix de quelques extraits et leur coordination qui est mon œuvre. Pourquoi nous honorons si peu les anges ? Le motif principal est très simple. Nous ne les connaissons pas, ou tout au moins très peu. La connaissance précède toujours l'amour et la vénération. De la connaissance de leur supériorité, de leur perfection, de leur rapport avec Dieu et de leur puissance et de leur privilège, jaillit spontanément notre vénération des anges. Si nous savions comme ils nous aiment en Dieu et entourent nos âmes de cette affection parce qu'ils furent témoins du plus grand acte d'amour, la mort volontaire du Fils de Dieu, et par là savent le prix dont ils rachètent toute âme humaine, nous leur rendrions cette affection et nous serions humblement heureux de pouvoir les saluer comme des amis et des frères en Dieu. Mais nous ne les connaissons pas. Nous ne connaissons même pas notre propre ange gardien, bien qu'il soit notre fidèle compagnon et notre ami durant tout le cours de notre vie. Nous pourrions peut-être le connaître davantage si nous en prenions un tant soit peu la peine. Il le mérite vraiment. Nous savons que les anges sont des esprits bienheureux dans l'éternelle vision et la connaissance de l'éternel amour de Dieu. La béatitude des anges Pour la multitude du monde angélique, la ceste béatitude est parfaite. La connaissance de Dieu n'est même pas la même à tous les degrés. Ces degrés constituent simplement en ce que les plus hautes hiérarchies possèdent une plus grande connaissance de Dieu que celles qui sont en dessous d'elles. Entre tous les anges, Saint Gabriel et Saint Michel ont la plus parfaite connaissance de Dieu. Les séraphins sont plongés d'un tel degré dans cette connaissance qu'ils sont embrasés d'un ardent amour. Puisqu'elle est parfaite, la béatitude des anges ne peut s'accroître et ils peuvent, me semble-t-il, éprouver des joies accidentelles. Aussi souvent qu'un ange gardien conduit une âme au purgatoire au ciel, il éprouve une grande joie parce qu'il est heureux de ce qu'une âme de plus est digne de Dieu et le louera éternellement. C'est un bonheur indescriptible pour un ange lorsqu'il a la certitude que les fruits de la passion et le précieux sang de Jésus-Christ ne sont pas perdus pour l'âme dont il eut la garde. Les anges gardiens Ils ont un soin continuel des humains qui leur sont confiés. Leur nombre est si grand qu'aucun ange ayant conduit son protégé à l'éternité ne revient rendre le même service à une génération suivante. L'ange qui accompagna l'homme sur la terre reste avec lui dans le ciel. Les anges gardiens des malheureux qui ne verront jamais la splendeur divine ne sont pas placés à un moindre rang. Dieu juste leur a donné autant de bonheur qu'aux autres et ils sont spécialement affectés au service de la reine des anges. C'est avec une indescriptible joie qu'ils louent la justice du Seigneur. Il est différent degré parmi les anges gardiens. Les uns sont ardents, d'autres silencieux, je dirais presque réservés. Les anges de ceux qui souffrent combattissent aux douleurs de leur protéger. D'autres anges ont le visage souriant, ils servent leur protéger plus qu'ils ne le soutiennent. Ce sont les anges des âmes pures. Les enfants ont des anges plus aimables qu'on ne saurait le dire. Il m'a semblé les voir ayant leur main jointe pour la prière et leur regard élevé vers le ciel. Ces pauvres pécheurs ont aussi des anges d'une grande majesté. Des yeux de mon âme, je les ai vus, leurs mains sont croisées sur la poitrine et leurs yeux suppliants regardent le ciel avec douleur. Ah, comme ce péché mortel doit terriblement offenser Dieu pour que les anges en éprouvent une telle tristesse. Les âmes pieuses, obligées de vivre dans un milieu non-chrétien, ont un ange tout spécial, de même que les personnes à qui Dieu donne une mission particulière à remplir. Il n'est rien de plus aimable qu'un ange gardien. Rien n'égale la bonté de Dieu qui aime tant nos âmes, qu'elles sont gardées, guidées et même servies par un ange. Ô toi, mon plus fidèle ami, mon frère bien-aimé, mon saint ange gardien, je te salue mille fois au nom de Jésus et je te remercie, Dieu, de ce qu'il a créé de si beau, si bon et si puissant. Assistance des autres anges gardiens par des anges d'un ordre plus élevé. Lorsqu'une âme s'engage dans le chemin de la perfection, elle reçoit, par son ange gardien, d'autres anges d'un ordre plus élevé, principalement que ceux du troisième et du quatrième cœur, les vertus et les puissances. Service rendu par les anges Je vois mon ange et réclame son secours. L'archange m'accompagne dans les voyages mystiques. Il me mène et me ramène. Si je voulais écrire une chose que je ne devrais pas dire, il serait là aussitôt pour m'avertir et arrêter ma main. Il arriva qu'un jour, recevant une très longue lettre, je vis sur le point de répondre brièvement. Mais l'archange me dit « Oublais-tu ton vœu de souffrir ? » Je regardais mon crucifix et pensais « Comme le Seigneur a supporté pour toi tes peines infinies, je veux être patiente. » D'après ce qu'elle me racontait, communique un de ses enfants spirituels, son ange lui apparut vêtu de manière différente. Vêtements verts et clairs signifiaient des petites souffrances et des contrariétés. Vert sombre, c'était l'annonce de grandes douleurs et de lourdes croix. S'il portait des vêtements sacerdotaux, comme l'aube et l'étole, il venait annoncer de grandes grâces, alors il avait l'air joyeux et solennel. Vers le soir, il apparaissait souvent vêtu de bure sombre et tenant un bâton, comme les pèlerins. Cela signifiait qu'il venait la chercher. Comme je lui exprimais mon étonnement de ce qu'un ange put l'emporter avec le poids de son corps, elle me répondit « Comment vous expliquez cela ? Imaginez-vous que mon ange m'enveloppe d'un voile gris ou qu'il m'entoure d'un épais nuage et qu'ainsi nous partons ? » « Vers où ? » Elle me raconte ceci « La semaine dernière, je suis allé chaque nuit en Belgique. J'avais là trois pêcheurs à convertir et à préparer pour la réception des sacrements. Ce fut une tâche difficile. Ils résistaient et ne voulaient pas. Enfin, j'eus la victoire et tous trois moururent réconciliés avec Dieu. Au mois dernier, 1919, j'ai passé trois nuits à Ostten près d'Augsbourg. Là, un grave sacrilège avait été commis envers le Saint-Sacrement. Le tabernacle fracturé, les hosties dispersées et piétinées. Avec mon archange, j'ai pu recueillir les parcelles des saintes hosties sur le plancher et celles attachées aux chaussures du criminel, puis faire un acte de réparation devant le tabernacle. J'essuie les larmes. Aujourd'hui, je cherchais refuge auprès de mon ange et le suppliait de se souvenir de mes souffrances dans sa gloire. Alors il m'apparut dans sa merveilleuse splendeur. Il se pencha sur mon lit en disant, « Tu n'es jamais seul. Vois, jour et nuit, je suis près de toi, je sèche tes larmes et je présente tes prières au Seigneur. Mon frère, le compagnon de Gabriel, lui aussi, est près de toi et t'apporte la force dont tu as besoin pour supporter les amertumes dont tu dois être accablé. » Le vie, le compagnon de Gabriel, près de moi, il avait une étole verte. A son diadème de pierres vertes est un sel. En le voyant, j'éproufais une grande tristesse. Mon ange me consola et dit, « Tu souhaites aimer Jésus ? Ce n'est que par la souffrance que tu perviendras à aimer Dieu de tout ton cœur. Allons, prends courage. » J'envoyais mon bon ange à mes amis spirituels pour qu'il les saluera au nom de Jésus. Je ne vois pas mon archange mais toujours mon ange gardien est près de moi. Il est si aimable et si bon. Aujourd'hui, vers le soir, quand je souffrais beaucoup, il me prit dans ses bras et appuya sur sa poitrine ma tête endolorie. Aussitôt, je me sentis mieux et la fièvre me quitta. Les anges gardiens Le culte des anges gardiens apporte beaucoup de consolation et de courage. Ils sont partagés en divers ordres et leurs couleurs qu'ils revêtent, dans mes visions, sont différentes. C'est parmi eux qu'ont été choisis les sept esprits bienheureux qui se tiennent devant le trône de Dieu, toujours prêts à exécuter ses ordres. Saint Michel Il est toujours le plus près de Dieu le Père. Je le vois semblable à un guerrier. Sa beauté est d'une sublime élévation. Les anges de son ordre ont le même aspect que lui. Ces archanges assistent les martyrs pendant leur tourment, comme aussi tous les hommes qui souffrent persécution pour Dieu. A de semblables heures, Dieu, par Saint Michel, envoie un archange qui, avec l'ange gardien, vient au secours de celui qui est persécuté ou martyrisé. Que d'actes de renoncement et de mortification héroïque, que de force de volonté chez des âmes qui ne pensent pas qu'elles sont redevables aux anges du secours qu'elles ont reçu. Les anges sont si fidèles au service des hommes et les hommes sont si ingrats envers les anges. Saint Gabriel va conduire à sa reine les âmes qui l'auront invoquée souvent. La beauté de Saint Gabriel est séduisante, irrésistible, elle gagne les cœurs, elle n'est pas aussi imposante que celle de Saint Michel. Une fois, j'étais à Jounoué devant le crucifix, auquel je ne voyais pas le Christ suspendu, et je méditais sur l'abandon et les effroyables douleurs de Marie. Je pleurais amèrement sur les souffrances de la Vierge Marie lorsque je sentis un suave parfum. Ma chambre s'illumina et je vis Saint Gabriel qui me dit avec une grande joie « Je te salue, toi et tes larmes bénies ». J'étais ébloui par l'iradant de clartier qui émanait de l'ange du Seigneur et je fermais les yeux. Quand je les rouvris, la Vierge Immaculée était devant moi, pleine de bonté. Une fois encore, Saint Gabriel se tourna vers moi et dit « Tu as souffert avec Marie, réjouis-toi avec elle. Tu n'as jamais récité le chapelet des sept joies, fais-le donc. Le chapelet apporte de grandes joies à ceux qui le récitent et beaucoup de joie à la Reine du Ciel. Fais en part à tes amis spirituels, salue-les au nom de Jésus et dis-leur que ma Reine les aime et veille en tout temps sur chacun d'eux car ils travaillent à répandre mon culte et celui de tous les anges. Ceci est une inexprimable joie pour la Reine des Anges. L'ange gardien de l'humanité de Jésus À l'Angélus, saluons Saint Gabriel. Avec quel délice il a d'entendre les mots « Ecce ansia Domini » Voici la servante du Seigneur et comme ici, s'est profondément incliné lorsque le Verbe s'est fait chair. Saint Gabriel est aussi l'ange gardien de l'humanité de Jésus. C'est lui qui, le premier, annonça la naissance du Christ au berger et il accompagna la Sainte Famille pendant sa fuite en Égypte, Au jardin des Oliviers, il soutint Jésus dans son agonie. À la quatrième station du chemin de croix, il se tenait près de Marie quand Jésus mourut sur la croix. Il était près de lui. Il fut l'ange de la résurrection et celui de l'ascension. Parce que cet ange assista le Seigneur mourant, ceux qui vénèrent Saint Gabriel seront consolés et fortifiés par lui à leur dernier moment. La fête de Saint Gabriel est proche de celle de Saint Joseph. Quand Saint Joseph était de ce monde, Saint Gabriel était en active relation avec lui. et lui communiquait les conseils et les commandements de Dieu. C'est pourquoi il est dans l'ordre divin que les têtes de l'Annonciation de Saint Joseph et de Saint Gabriel se retrouvent dans les mêmes mois, la même octave. Les premiers serviteurs de la Virginale Reine La divine Providence ayant désigné Saint Gabriel pour être le premier serviteur de Marie, Reine des Vierges, il demeura toujours près d'elle. Ce privilège élève Gabriel au-dessus des autres anges et on ne peut lui faire plus grand plaisir que de remercier la Sainte Trinité de l'avoir choisi pour annoncer à Marie le mystère de l'incarnation. Ô toi, bienheureux esprit céleste, élu de Dieu, pour transmettre ses ordres, je te salue avec une humble tendresse et je me réjouis au-delà de toute expression en pensant au moment où dans le ciel je pourrais comprendre tes privilèges et ta beauté. Toi, rempli de grâce entre tous les anges, toi, élu par le Seigneur, toi, le serviteur béni de la Vierge Immaculée, je te salue mille fois au nom de Jésus et de ta céleste Reine. Je t'en supplie à l'heure de ma mort, annonce-moi que j'ai trouvé grâce devant Dieu. Saint Raphaël Saint Raphaël est le patron, le protecteur des confesseurs et de leurs pénitents. Celui qui l'honore aura toujours un bon directeur de conscience. Il est l'ange de la consolation dans les difficultés de notre temps. Il est notre secours dans la détresse, il s'intéresse d'une façon particulière au sacrement de pénitence. Les gens engagés dans le sacrement de mariage ne doivent pas l'oublier. On représente ordinairement Saint Raphaël tenant un bâton semblable à un sceptre, Saint Gabriel un lisse, Saint Michel un glaive et un bouclier. L'archange de la patience a son visage tourné vers le ciel. Ses mains sont jointes pour une fervente prière. Sa beauté a quelque chose d'émouvant, je dirais presque mélancolique. Où Dieu l'envoie, la résignation et la patience pénètrent les âmes. Il y a des personnes auprès desquelles il séjourne presque continuellement. Ses natures privilégiées peuvent tout supporter, même l'incroyable. Partout où ses regards s'arrêtent, il y a une croix et il aide celui qui souffre avec courage à la porter. Ancilla était de cela. L'archange secourable, j'ai besoin de toi, moi aussi. Je ne suis pas digne de demander ta visite, mais viens pour l'amour de Dieu afin que je ne l'offense pas par mes pensées de lâcheté et d'impatience. Maintenant, je considère davantage le privilège de cet ange, ô que le ciel doit être beau. Les souffrances sont de très grands bienfaits, les grâces de Dieu. Ce matin, vers trois heures, j'ai vu l'archange Raphaël. Il avait l'apparence d'un pèlerin, mais son visage a une grande majesté à laquelle se joignait une grande montée. Je s'ouvrais une grande oppression. Il mit sa main sur mon cœur qui s'apaisa et mes souffrances diminuèrent. De tout mon cœur, je merciais Saint Raphaël, lui recommandais aussitôt « Déus d'Édith ». Je demandais la guérison de Servus Dei. Il me sourit et me dit « Les désirs de Déus d'Édith dont tu sollicites la réalisation seront allégés, mais il aura toujours de ce souci, car le Seigneur ne lui en livrera pas complètement. Il y a des désirs et des soucis dont Dieu ne délivre jamais parce qu'il veut toujours être prié. Il aime par-dessus tous les prières pleines d'abandon à sa volonté. Dieu est infiniment bon et miséricordieux envers les hommes qui ne laissent rien sans récompense. Et même qui le prie et qu'il semble ne pas écouter, il donne de grandes grâces qu'un cœur humain ne pourrait se les présenter. La compréhension des prévenances de la bonté divine est une des plus grandes joies réservées aux âmes humaines, dans la bienheureuse éternité. Quelle est grande la valeur de souffrance ? Les souffrances sont les plus grands bienfaits et les plus grandes grâces de Dieu. Les hommes ne comprennent pas plus la valeur de la souffrance qu'ils ne comprennent l'extraordinaire grandeur de la puissance du prêtre. Le sacerdoce est chose si élevée, si prodigieuse, que même les hommes les plus avancés dans la voie de la sainteté mourraient de terreur et d'humiliation s'ils arrivaient à la moindre connaissance des pouvoirs du prêtre. Cette connaissance appartient à la béatitude éternelle. Il demeura muet dans une sublime contemplation. Gardien et protecteur du prêtre Après un court instant, je lui pris la main et dit « Qu'en est-il avec le Père ? » Il me regarda amicalement et répondit « Que doit-il en être ? Fidèle ouvrier dans la vigne du Seigneur, il est en souci pour son séminaire, mais il doit rejeter ses soucis sur le Seigneur qui l'aidera dans tout temps. Je te dis encore que l'ange du diocèse se tient devant l'évêque comme un protecteur. Il a changé son sceptre contre une épée et un chérubin l'accompagne. Malheur à ceux contre qui il lèvera l'épée des anges. Trois fois malheur à ceux qui elle blessera. La portée du ciel restera fermée pour eux. Comme le Seigneur a dit à ses apôtres « Veillez et priez ! » Ainsi je vous répète « Veillez et priez ! » Veillez sur les faux prophètes afin qu'ils n'entraînent pas tant d'âmes au royaume des ténèbres. Priez sans cesse afin que le Seigneur relève et fortifie les faibles, qu'ils soutiennent les forts pour qu'ils ne chancèlent pas. Car pour l'Église, le temps de la grande tribulation est commencé. Les vertus Comme leur nom l'indique, Ces anges personnifient les vertus. Dieu les envoie à tout homme qui de toute l'énergie de sa volonté travaille avec persévérance à son amélioration, qui ne s'arrête pas lorsqu'il a extirpé un dépôt, mais au contraire continue à employer tous les moyens de mortification spirituelle et corporelle pour sauver son âme. Il y a des prêtres qui ont continuellement un de ces anges près d'eux. Généralement, ils ont peu de soin pour eux-mêmes, ne se ménagent point et se mortifient sans cesse. Ce sont les préférés des vertus. Maintes pêcheurs convertis et accompagnés d'un de ces anges. L'ange encourage jour et nuit et le pénitent ne cesse de lui opéir, car l'ange l'oblige à persévérer par la force des vertus qu'il possède. Toutes les âmes attirées à la vie intérieure doivent invoquer spécialement les anges de ce cœur, car les bonnes pensées ne suffisent pas à nous rendre parfaits. Il faut aussi la force de la vertu pour les mettre à exécution. Les puissances Les anges du cœur des puissances sont grands. Ils m'apparaissent portant une aube et une dalmatique. À peu d'exceptions près, ils ne servent que les prêtres. Leur force est plus intense que celle du cœur précédent. Devant eux, le démon s'enfuit. Leurs mains sont croisées sur la poitrine. Leur regard est quelque chose d'impérieux, d'irrésistible. Leur visage resplendit magnifiquement. Ce cœur mérite bien sa dénomination par la haute majesté de ses anges. Il protège les prêtres, spécialement dans l'exercice de leur ministère. Ces anges doivent être invoqués avant la récitation du brévière, car ils chassent les distractions dans la prière. Pourtant, on ne pense jamais à eux. Ange, archange, chérubin, séraphin sont invoqués alors que sont négligés les autres cœurs. Du troisième et du quatrième cœur, les prêtres reçoivent une assistance spéciale dont ils ont besoin au confessionnal pour diriger les âmes consacrées à Dieu. Les confesseurs ont aussi besoin de ces anges lorsque des âmes spécialement aimées de Dieu sont sous leur direction. Les prêtres qui jour et nuit ont un de ces anges sont les privilégiés de Dieu, car cet ange conduit à la connaissance de soi-même et donne un vif désir de perfection. Quand un prêtre est gardé par un ange des puissances, il est à peu près certain que plus tard il recevra un ange du cœur des dominations. Il est arrivé qu'un prêtre dès son ordination ait reçu un ange des puissances parce qu'il était appelé à une grande activité comme confesseur. Un prêtre assisté d'un ange des puissances exerce une particulière autorité sur les âmes et son ministère est béni. Chaque fois que leurs ailes s'attidient, l'ange leur anime. On invoque l'assistance des anges de ce cœur dans les sécheresses spirituelles, dans toutes les mauvaises dispositions intérieures et dans les tentations de colère et d'impatience. Les principautés Chaque paroisse a un ange spécial qui appartient au cœur des principautés. Cet ange est grand et d'un magnifique aspect. Il est entouré d'un cœur d'autres anges. Prosterné devant le Saint-Sacrement, il prie jour et nuit pour les membres de la paroisse. Il veille à ce que les mourants reçoivent le dernier sacrement et à ce que les enfants soient baptisés. Il connaisse chaque paroissien de leur église. Il implore le pardon de Dieu pour chaque offense grave. Ils sont habituellement des intercesseurs. Ils honorent le Dieu caché dans l'hostie, si oublié des hommes et les attendent en vain pour réparer l'indifférence des âmes. Ces anges chantent le Sanctus d'une manière mystérieuse et sans interruption. On ne les invoque presque jamais. Le culte de ce cœur d'ange apporte la loue, joie et la siduité dans la prière. Leurs traits sont gracieux et pleins d'amabilité. Mais ils expriment une profonde douleur si quelqu'un reçoit la communion indignement. En tel cas, ils se prosternent et disent des prières réparatrices. Aucun prêtre ne devrait négliger de saluer les anges de la paroisse dont il a la charge. Par cette pratique, ils recevraient des grâces abondantes, grâces qui sont rarement méritées. La fête de la dédicace est jour de joie pour les principautés. L'ange de chaque église présente à Dieu les prières, les actes de piété, les mortifications, les mérites accumulés depuis la dernière fête. C'est aussi le jour où le prince céleste bénit l'édifice. Cet ange n'abandonne jamais les enfants de la paroisse et prit sans cesse pour eux, Dieu pour eux. Il leur obtient courage et force. Une mère ne peut prier avec plus de ferveur que lui, mais personne ne le remercie. Les dominations. Le sixième cœur est celui des dominations. Ce sont les anges à qui Dieu confie ceux qui doivent enseigner, que ce soit dans la chair et d'une grande école, celle d'une église, ou au confessionnal, lorsqu'il s'agit de direction spirituelle. Les missionnaires sont gardés par des dominations. Ces anges sont avec tous ceux qui s'efforcent d'étendre le royaume de Dieu sur la terre. Les supérieurs de communautés et de séminaires ont aussi un de ces anges à condition qu'ils soient humbles. Ces âmes doivent glorifier Dieu, c'est pourquoi un tel ange se tient à leur côté. Dans mes visions, ils ont un bouclier portant le nom de Dieu, leur visage lui comme le soleil, leur couronnement ébloui par sa magnificence. Il faut les invoquer pour obtenir l'extension du royaume de Dieu, en ce monde par la conversion des hérétiques, des incroyants, des catholiques tièdes et de ceux qui n'en ont que le nom. Dans le découragement, ayons recours à eux. Ils nous aideront, mais on ne pense pas souvent à ces anges. Dans la préface, on dit bien « adorante dominationnes », mais on n'y pense pas après la messe. Et cependant, ils travaillent tant pour agrandir le royaume de Dieu. Quand j'avais 9 ans, il m'arrivait fréquemment de plaindre les anges parce qu'ils étaient honorés dans la préface en parole, mais presque jamais avec le cœur. En compensation, je récitais chaque jour 9 avs en l'honneur des 9 cœurs et 3 gloriats pour tous les prêtres afin qu'ils aient une connaissance plus grande des anges et de leurs privilèges. Je suis resté fidèle à cet exercice. Il apporte beaucoup de consolation et en retour, Dieu nous donne le don d'oraison. Les trônes Le 7ème cœur, les trônes, est le cœur royal. Chaque diocèse, chaque royaume, chaque communauté a un ange spécial choisi dans les trônes. Ces anges m'apparaissent semblables à des rois. Leur visage est emprunt de noblesse et de majesté surnaturelle. Malgré leur aspect majestueux, leur regard fixe, le ciel, avec humilité et ardente ferveur. Ils présentent sans cesse aux tout-puissants les prières de leur royaume. Ils offrent à la Sainte Trinité tous les renoncements, les sacrifices, les mortifications qu'exerce chaque cœur humain et les ennoblissent et les sanctifient par leurs propres prières. Leur souveraineté consiste en ce perpétuel débouvement. Leur règne dans la plus profonde humilité, leur couronne dans un brûlant amour. Par le vouloir de Dieu, il est fait mention d'eux dans la préface, sinon ils ne seraient jamais nommés. Il y a quelque chose de silencieusement tragique dans le service des anges. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir, pour l'humanité coupable et les malheureux hommes, pauvres de foi, sont de glace. Ils les oublient en prétendant que leur existence est un conte gracieux. Les anges nous servent sans relâche. Ils n'attendent aucun remerciement et en reçoivent rarement. Pourtant, la dévotion aux saints anges nous aiderait à atteindre la perfection et la sainteté. Les chérubins sont les glaives du Seigneur. Leur vêtement est de resplendissante et pure lumière. Leur face est sévère et comme expression ressemble à Saint-Michel. Ils sont ceinturés de feu et leur main droite tient une épée à lames de feu. Leur couronne est faite de rayons de soleil. Ils personnifient le zèle à la gloire de Dieu et l'arme toujours prête à la défendre. Quand Dieu eut chassé Adam et Havre du paradis, du paradis terrestre, des chérubins en gardèrent l'entrée dit l'Écriture Sainte. Je crois que des chérubins doivent veiller sur le souverain pontife. Dans les tentations de doute, d'impureté, de scrupules, il est bon de les invoquer. J'ai vu que cette dévotion avait des résultats surprenants. Les séraphins Voici le cœur bienheureux des séraphins. Que dois-je en dire ? Ils sont amours et servent l'amour. Ils honorent, ils louent, ils aiment la Sainte Trinité sans interruption. Ils ne peuvent pas faire autre chose et c'est leur béatitude. Leur amour s'enflamme de jour en jour et d'heure en heure. Un plus grand amour qui les a choisis pour son service et sa louange. Quel cœur ne désirerait pas être rempli d'amour en méditant les sublimes fonctions des séraphins ? Qui n'en virait ces anges bienheureux entre tous ? Qui de toute éternité ont été créés pour aimer l'éternel amour, source de tout amour ? Quel magnifique holocauste d'amour sont ces anges qui sans cesse brûlent sans se consumer et qui peuvent se plonger toujours éternellement dans l'amour ? Quand on contemple la splendeur des anges, on voit mieux combien la terre est petite devant l'humanité misérable. Alors celui qui médite presse la perfection du Créateur et de son amour sans limite qui livra son Fils pour nous sauver. Par la dévotion aux anges, nous nous rapprochons de Dieu. Pourquoi les anges sont-ils si peu honorés et aimés ? L'ange gardien maître et avertisseur. L'ange sourit. Dites à Servus Dei qu'il y a beaucoup d'âmes qui n'ont d'autres désirs que de trouver Dieu et de le servir. Dis-lui qu'il est dans ce monde beaucoup plus d'innocence et de sainteté qu'il le croit. La vie de sacrifice de telles âmes monte comme un encens vers le ciel et réjouit le cœur de Dieu. Ce matin de bonne heure, avant l'Angélus, mon archange me dit « Tu ne dois désirer rien d'autre que d'appartenir à Dieu. » En même temps, il me conseilla d'éviter les examens de conscience inutiles et d'être attentif à commencer et à terminer mes actions et mes paroles en Dieu. Lorsque j'ai répliqué que je trouvais cela très difficile car il faut exercer une particulière attention, il dit « Pour Dieu et sa volonté, rien ne doit être trop difficile pour toi. Plus la lutte sera vive, plus le repos conquis sera profond et heureux. Délivre ton cœur de ce qui est terrestre et Dieu viendra y demeurer. Donne tout ton cœur à ton Créateur et Maître et il te donnera tout son amour. » Mon archange me disait hier « Il ne faut pas renouveler une confession générale quand elle a déjà été faite avec une bonne préparation et une ferme volonté de bien se confesser. Non seulement c'est tout à fait inutile, mais c'est perdre un temps précieux. L'âme ne doit pas toujours penser à la sévère justice de Dieu mais aussi à son immense miséricorde. Puis mon ange m'avertit qu'avant de parler à quelqu'un ou de rendre une visite, je devais toujours prier ainsi « Ô Dieu, que cette visite de cette conversion il me vienne joie ou peine, j'accepte tout et je ne veux pas autre chose que t'honorer et te servir. » pour l'accroissement pour l'accroissement de tes peines. Aujourd'hui, après le repas, je m'assis dans ma chambre et voulue réciter mes habituels neuf pâtards et avés en l'honneur des neuf cœurs des anges. Je pensais à mon archange. Soudain, je le vis devant moi ayant une expression sévère que je ne lui connaissais pas. « Tu t'assis pour prier, dit-il, et tu as pensé auparavant comme je suis fatigué et je me réjouis à l'idée que d'ici le mois de mai je pourrais me reposer dans l'éternité. Comment est-il possible que toi, favorisé par Dieu de tant de souffrances, tu penses si facilement à quitter cette vie ? Nous, les anges, nous ne pouvons jamais souffrir pour Dieu et pour sa volonté. Si nous étions capables d'éprouver de l'envie, nous aurions ce sentiment envers les humains parce qu'ils peuvent souffrir. Va tout de suite demander pardon au Saint-Sacrement de m'estimer cette précieuse vie de souffrance dont Dieu te gratifie en te confessant nommé pas de t'accuser de ton peu d'estime de grâce de Dieu. Ayant rassemblé mes forces, je me rendis à l'église où de ton cœur et en pleurant, je priais Dieu de me pardonner. Je demandais aussi à mon ange de ne plus être fâché. Il ne se montra pas. Puis devant mon crucifix, je priais le Seigneur de dire à l'ange que je m'étais repenti autant que possible et qu'il ait compassion de ma faiblesse. Alors le crucifix sourit et s'inclina profondément vers moi. J'éprouvais un vive désir de m'appuyer sur Jésus et je le fis. Je reconnus mon coupable découragement et comme j'avais tort de demander la délivrance de mes peines pour nous pauvres pécheurs et comme une âme s'élève dans la grâce et dans l'amour divin lorsqu'elle souffre, patiemment soumise à la volonté divine, je fus par un ardent désir de souffrir et de vivre longtemps si telle était la volonté de mon amour crucifié. Je prie courage et je dis « Seigneur, laisse-moi vivre et souffrir encore longtemps. » Le Seigneur me regarda avec une indicible tendresse. Je ne le voyais plus crucifié mais ressuscité et je dus fermer les yeux. Le Seigneur éleva la main droite et je vis devant moi un grand et bel ange tenant une lumière dont la flamme était si infime qu'elle semblait sur le point de s'éteindre. Je dis « Ah Seigneur, comment ce séraphin est hostile paraitre devant toi avec une si faible lumière ? » Le Sauveur me répondit avec une grande bonté « As-tu pas aujourd'hui caresser l'espoir de mourir bientôt ? » « Cette lumière symbolise ta vie. Veux-tu qu'elle s'éteigne vite ? » Je répondis avec vivacité « Seigneur, qu'elle s'éteigne aujourd'hui ou dans de nombreuses années pourvu que ta sainte volonté s'accomplisse. » Le Seigneur jeta un regard plein de force créatrice sur la pauvre lumière qui grandit aussitôt. Je dis alors « Que ta volonté soit faite ô cher Seigneur sur la terre comme au ciel. » Offre tes mots à l'enfant Les trois rois furent les premiers hommes qui honorèrent Marie en tant que reine. En contemplant ce tableau, j'éprouvais une grande douleur à la pensée de nos graves et nombreux péchés. Volontiers, j'aurais apporté une offrande comme je le voyais faire aux trois rois et je n'avais rien. Alors je vis mes deux anges. Le compagnon de Gabriel tenait à la main une large coupe d'or et mon ange gardien y déposa un frêle rameau de mire. Et l'ange me dit « Offre tes mots à l'enfant. » Je saisis la coupe et je priais à l'enfant de me dénier y déposer la mire de ses souffrances afin que je puisse la lui offrir car ce que j'avais était trop peu de choses. L'enfant sourit et bénit mon minuscule rameau qui grandit prodigieusement et se couvrit de roses rouges sombres. Leur céleste parfum me remplit de délice et j'oubliais toutes mes douleurs. C'est à lui que tu es soumise et non à moi. La fonction d'un directeur spirituel est si haute que nous, les anges, en sommes étonnés. Par ton obéissance, tu honoreras et serviras Dieu. Aujourd'hui, comme je quittais ma chambre pour me remettre en route, un ange merveilleusement beau parut devant moi. Il ressemblait à un lévite, les bras croisés sur la poitrine, les regards levés au ciel dans une attitude suppliante. Pour lui être agréable, je récitais Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum. Il étendit les mains et me regardait avec une céleste bonté. Puis il dit Je suis l'ange que Dieu envoie à ceux qui souffrent. Maintenant, je viens à toi. Ensuite, j'irai vers le Père puis vers Déus Dédit. Je ne dégourage pas à l'avance, rend grâce à Dieu pour les douleurs à venir et il disparut. Les âmes pures, plus belles que les anges. Mon deuxième ange, celui que j'ai reçu hier matin, appartient aux archanges. Il me fortifia selon la volonté de Dieu. Son visage est sérieux. Il m'accompagnera jusqu'à la mort. Dans les chagrins de mon cœur, j'emplorai mon ange. Je le vis avec le compagnon de Gabriel. Dans leur céleste et noble beauté, oh, leur dis-je, comme vous êtes merveilleusement beaux et vous devez être encore plus beaux que je ne vous vois. Certainement, si je vous voyais dans tout l'éclat de votre splendeur, je devrais mourir. Le frère de Gabriel répondit, « Oui, c'est vrai, mais la beauté des élus est plus grande que celle des anges parce qu'ils ont pu souffrir pour Dieu. » Je repris, « Comme les âmes de mon directeur et de son ami doivent être belles. Tu n'as qu'une faible idée de la magnificence de ces âmes. Si Dieu te la dévoilait, tu ne saurais pas si c'est lui-même que tu vois. Il en est ainsi pour toute âme pure. Les âmes sacerdotales ont une splendeur toute particulière, merveilleuse dans son rayonnement. Ce n'est qu'au ciel qu'elles se verront et ce sera une grande part de leur bonheur et de leur éternelle jubilation. Plus de valeur qu'un sac rempli de pièces d'or. Pourquoi, Déus dédite, s'attriste-t-il inutilement de ne plus être plus charitable ? Le dit l'archange. Dieu ne regarde pas la grandeur du don mais la bonne volonté. Un seul mot de bonté sincère dit à un affligé a plus de valeur qu'un sac de pièces d'or. Les anges dans la vie des saints. Ce matin, pendant mon oraison, je vis Saint-Jean-Népomucène. Mon archange me dit que l'on n'invoque pas assez ce glorieux martyr. Il est non seulement le patron des confesseurs mais celui des âmes calomniées. Les prêtres doivent l'invoquer tout spécialement pour leur calomniateur. Mon archange me recommanda cet exercice pour moi-même. Les anges et les âmes du purgatoire. Ce soir, mon ange me fit parcourir une partie du purgatoire. C'est épouvantable. Que sont toutes les souffrances de la terre en comparaison ? Qu'est-ce que le feu le plus ardent en comparaison de ce brasier consumant et sans flammes ? Je parvins à la dernière place et j'y vis une parente que l'on croyait à tort, bien heureuse depuis longtemps. Elle est au nombre de ceux qui doivent souffrir le plus longtemps et pour qui les messes ne sont guère plus qu'une goutte d'eau car la justice de Dieu ne permet pas que les mérites de nos prières leur soient appliqués. Elles-mêmes n'accepteraient pas ce soulagement car elles savent que la justice divine exige qu'elles expient par ces tourments. C'est une partie du purgatoire où les anges eux-mêmes ne peuvent pénétrer qu'à certains moments de l'année liturgique pour consoler et leur protéger l'autre fois. Un lieu rempli d'inexprimables soupirs et de larmes ardentes. Un lieu qui serait l'enfer s'il n'y avait l'espérance et la certitude de ne pouvoir en aucun cas y rester plus longtemps que jusqu'au jugement dernier. Ô les pauvres âmes ! Je voulais tendre la main à l'une d'elles pour l'attirer à moi et la consoler. Et mon ange me retint en disant « Ne la touche pas ! Tu brûlerais et tombais en poussière. Malgré toute ta force, ton corps ne pourrait supporter ce feu. » De plus, ce lieu est rempli d'épaisse ténèbres. Je n'y aurais rien aperçu si la gloire de mon ange ne m'avait éclairé. Les pauvres âmes qui sont dans ces horribles ténèbres doivent cependant être estimées heureuses car la plupart de ceux qui ont commis des péchés semblables aux leurs sont damnés. Leur péché ressemble à celui de Lucifer. Au dernier moment, un mourant peut encore, par une grâce spéciale de Dieu, faire acte d'amour parfait et traverser seulement le purgatoire. Je vis une âme qui, à mon avis, devait expier longuement car pendant sa vie elle avait gravement offensé Dieu par ses imprécations, ses colères et ses vices. Quand j'ai demandé à mon ange quelle serait la durée de son expiation pour cette âme, il dit en souriant « Dans cette heure même, cette âme entrera dans la joie éternelle. » Comme je m'étonnais car elle était entrée seulement la veille de son éternité, il m'expliqua que cet homme, à ses derniers moments, sur le point d'être jugé, ressenti un si ardent amour et une si vive contrition, lui qui avait tant aimé la vie et en avait tant joui, serait joui de mourir parce qu'il ne pourrait plus offenser le sauveur. Je demandais s'il aurait un moindre degré de béatitude et l'ange me répondit « Non, son trône sera dans le cœur des séraphins. » Durant sa vie, il n'avait jamais refusé l'aumône à un pauvre. Bienheureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. La veille de la fête du Saint Nom de Jésus, un nombre incalculable d'âmes entrèrent au ciel. Il me vint soudain la pensée d'offrir toutes les sueurs d'angoisse à la justice divine en faveur des pauvres âmes du purgatoire. Je suivis cette inspiration et demandais aux neuf cœurs des anges de m'aider dans cette prière. La prière fut fervente et pressante comme elle ne l'avait jamais été. Je voulais m'interrompre mais mon ange me dit « Prie encore, prie jusqu'à ce que ce soit délivré et l'âme à laquelle Dieu applique tes prières. » Mon âme fut si profondément émue que je ne trouvais plus d'autres prières que « Ô Jésus, miséricorde, tu dois être miséricordieux car tu as voulu mourir pour nous, pauvres créatures. » Et je renouvelais cette invocation de manière toujours plus pressante avec d'abondantes larmes car la plainte de cette pauvre âme parvenait à mon oreille. Enfin, une grande paix m'envahit et de lassitude mes yeux se fermèrent. Alors mon ange me dit « Ouvre les yeux et loue la miséricorde de Dieu. » Je vis un jeune garçon plein d'une grâce céleste qui se tenait debout devant moi. Il me dit « Ta compassion, ta prière et tes larmes m'ont ouvert les portes du ciel. Maintenant, je vais devant le trône de Dieu. Auparavant, je veux te remercier et te dire que je te rendrai ta prière au centuple. Depuis 21 ans, j'étais dans le purgatoire, oublié de mes parents et de mes amis. « À l'heure de ta mort, je viendrai t'assister. » Relation avec les anges du purgatoire Ce soir, vers 5 heures, j'étais assise à ma place habituelle près de la fenêtre, devant une image du Sacré-Cœur, et je priais pour les pauvres hommes. Soudain, mon ange se trouva devant moi et me dit d'une manière pressante « Fais attention et ne t'effraie pas. » On frappe doucement la porte, pleine d'anxiété, je dis « Entrez. » Le défunt K. parut. Il paraissait terriblement misérable et vint jusqu'à moi près de la fenêtre. Il était très faible et très las et me dit une voix éteinte « Enfin, je peux venir jusqu'à vous. » Mon cœur s'en réjouit. Tous m'oublient, excepté vous. Dites donc au curé F de ne pas m'oublier tout à fait. Chaque jour, j'attends le secours de sa prière. J'ai tant prié pour lui et il commence à m'oublier. Et maintenant, cela ira mieux puisque j'ai pu venir moi-même à vous. Je lui demandais s'il devait souffrir encore longtemps car tant de messes ont été célébrées pour lui. Il me répondit en pleurant abondamment que toutes ces messes une seule lui fut appliquée car il avait à célébrer la messe à des heures trop irrégulières de sorte que beaucoup de gens ne pouvaient y assister parce qu'ils ne savaient jamais à quelle heure elle serait dite. La justice divine, dit-il, a voulu que ces messes me soient reprises jusqu'à ce qu'il y ait une suffisante compensation pour les omissions et les retards involontaires de ces gens. Je lui demandais comment je pourrais lui venir en aide. Par la pâle science et la prière. Je lui promis que la nuit prochaine je souffrirais et prierais pour lui avec instance jusqu'à ce qu'il soit délivré. Je lui demandais si les larmes qu'il venait de répandre ne l'avaient pas soulagé. Il répondit, Toutes les souffrances de ce monde rassemblé depuis sa création jusqu'à sa fin ne sont rien auprès d'une seconde du plus léger purgatoire. Je me séparais de la pauvre âme plaintive. C'était si beau et si impressionnant de voir le respect avec lequel mon ange accompagna jusqu'à la porte cette âme sacerdotale. Tout à coup cette âme disparut et mon ange et moi prièment avec ferveur. Lorsque cette âme entra au ciel je vis qu'elle était accueillie par la miséricorde divine. Une voix me dit « Je suis la miséricorde et celui-ci fut un de ceux qui suivirent toujours mes traces. C'est pourquoi je l'ai ouin d'huile de la joie et je le conduis au bonheur éternel. Il fut miséricordieux pendant son terrestre pèlerinage. Voix, moi la divine miséricorde, je viens au devant de lui à l'entrée du ciel. » L'ange de la patience parut ensuite. Je le connaissais déjà. Son expression grave, je dirais même parfois douloureuse, s'était transformée en joie et il tendit au bienheureux la palme de la victoire. Puis encore une fois, j'entendis le splendide Alléluia du cœur des anges et je vis l'élu s'avancer dans l'éternelle lumière. Rempli de bonheur, je restais en arrière. Le faux ange. Aujourd'hui, je me sentais terriblement abandonné et lasse à mourir. Toutes les peines de ma vie pesaient lourdement sur mon cœur. Comme aussi l'abandon des meilleurs. Subitement, je vis devant moi une étrange apparition. Elle était enveloppée d'un vêtement bleu brodé d'or. Toute sa personne était belle, mais il y avait quelque chose d'indéfinissable qui me repoussait. À voix basse, cette apparition commença à énumérer toutes les fautes de ma vie et me plaignit amèrement de l'impossibilité où j'étais de réparer pour le bien ou mis. Mon âme fut comme transpercée d'un glaive, mais je m'apaisais quelque peu en pensant, si j'écoute ces discours plus longtemps, je vais désespérer. Il est impossible qu'un bon esprit parle de cette façon. Je considérais attentivement celui qui me parlait, et comme au début je me sentis mal à l'aise, ses yeux étaient toujours baissés. Je l'interrompis brusquement dans son énumération de mes négligences. On en était à ma quinzième année, et je lui dis, « Au nom de Jésus crucifié, je t'ordonne de lever les yeux et de me regarder. » Son beau visage se crispa dans une horrible grimace, et deux yeux terribles, pleins de haine, les yeux du démon, me dévisagèrent. Je savais au démon de rester encore, et lui dit, « Tous les péchés dont tu m'as fait le compte, je les ai commis, et encore mille fois plus. Et si mes péchés sont sans bornes, en nombre et en gravité, ma confiance dans les mérites du Jésus crucifié est aussi illimitée. » Je prononçais sans y réfléchir la formule de bénédiction que j'emploie habituellement avec les âmes du purgatoire. « Que la miséricorde de Dieu te console et te donne la paix. » Le démon disparut en poussant un hurlement formidable. Mais je vis mon très-aimé père Jean se tenir devant moi, fâché, et il me dit, « Comment peux-tu t'adresser de ce vœu de paix au démon, à lui qui ravit si volontiers la paix aux hommes et qui travaille toujours à troubler la paix ? Comme tu es irréfléchi pour souhaiter la paix à celui qui, par un jugement de la justice de Dieu, l'a perdu pour l'éternité. » Cela me fit de la peine et j'ai récité le Tédeum en l'honneur de la divine justice. Nous avons toujours éprouvé la merveilleuse assistance de notre ange gardien. Nous ne voulons pas prendre congé dans Silla et des bons anges à travers le royaume desquels elle nous a conduits, en les quittant à la porte de l'enfer. Nous voulons faire un retour en arrière jusqu'au trône de Saint-Piedouze et l'entendre nous dire lui-même, comme il connaît son ange gardien et ce qu'il en pense, le jour de la fête des Saints Anges, le 2 octobre 1934, il parlait à une grande assemblée d'enfants venus de toute l'Italie et de quoi ? De l'ange gardien. Il rappela d'abord les paroles du grand serviteur de Marie, Saint Bernard, le chantre et panégyriste des anges gardiens. N'oubliez jamais ce compagnon de votre vie et honorez-le pour la présence, pour son dévouement, pour sa bienveillance. Ayez confiance en sa protection. En effet, l'ange de Dieu nous accompagne de sa présence. Il nous honore et nous aime par sa bienveillance et nous aide par sa protection. En conséquence, pour nous aussi, il y a la même bonté que celle indiquée par Saint Bernard. Nous ne devons jamais oublier la présence de notre ange gardien. Ce prince de la cour céleste ne doit jamais avoir à rougir de nous. Enfants ou adultes, nous ne voudrons jamais faire quelque chose qui puisse offenser celui qui a soin de nous avec sollicitude. Jamais nous ne voudrons faire ce que nous n'oserions accomplir devant notre père, notre mère ou le moindre de nos camarades. Car partout, à chaque instant, notre ange est présent. Mais ce n'est pas tout. Sa présence est pleine de délicatesse et de bonté. Nous devons en retour l'honorer par notre délicate tendresse, notre soumission, notre dévotion en y ajoutant notre reconnaissance envers Dieu. Nous prouverons notre pieuse confiance par une prière quotidienne au commencement et à la fin de chaque journée comme aussi pendant son cours. Et cela, nous ferons comme le pape qui, de l'aurore la nuit, chaque jour de sa vie, invoque son ange gardien et répète souvent cette invocation dans la journée. Surtout quand des embarras et des difficultés se présentent, ce qui naturellement n'est pas rare. Nous attachons une grande importance qui encore le sera père à nous vous déclarer hautement ce devoir de reconnaissance car nous avons toujours éprouvé le merveilleux secours de notre ange gardien. Très souvent, nous avons vu et senti que notre ange est à nos côtés, toujours prêt à nous soutenir et à nous secourir. Ceci, tous vos anges gardiens le font aussi pour vous, chers enfants. Ils sont toujours là, toujours pleins d'amour, toujours vigiles. La certitude que nous sommes gardés par un prince de la cour céleste, par un de ces esprits dont le sauveur a dit en parlant de ceux des petits enfants qu'il contemple sans cesse la majesté de Dieu, cette certitude, dis-je, ne doit pas nous inspirer seulement du respect et de la dévotion, mais aussi une pleine confiance. Cette confiance est nécessaire et doit s'affermir lorsque l'accomplissement d'un devoir pénible nous attend et que tenir de bonnes résolutions nous est difficile. Alors nous devons compter tout spécialement sur le secours, la défense et la protection de notre ange gardien. La prière est la plus vraie et la meilleure expression de cette confiance. Chacune des salutaires paroles de Saint Bernard, conclut le sèvres un pontife, furent dès notre premier pas gravées dans notre cœur par notre mère, aussitôt que nous fûmes capables de les comprendre. Avec la grâce de Dieu, elles nous ont toujours sous-enus dans les travaux de notre existence et seront encore notre force et notre secours tant que le Seigneur nous accordera de vivre ici-bas. Amen.